Nous, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nommons et proclamons M. François Taddy, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. La crise avait commencé en Chine au moment où on se parlait à l'époque, mais ça nous paraissait très loin. La progression exponentielle de l'épidémie fait qu'aujourd'hui, elle est à nos portes, si ce n'est dans nos foyers ou dans nos cellules, et que ça nous oblige à nous réinventer de toute manière. Ça oblige certainement de réinventer notre manière de penser, notre interdépendance, qui est un sujet qu'on avait discuté à ce moment-là. Ça oblige à repenser nos vulnérabilités individuelles et collectives, et même globales aujourd'hui. On voit bien que notre société planétaire est menacée par ce virus, et ça oblige à repenser les manières d'apprendre à prendre soin de soi, de prendre soin des autres, de prendre soin de la planète. Peut-être que ça nous oblige à nous réinventer et à prendre conscience des défis qui sont devant nous, qui incluent ce défi-là, mais aussi les défis climatiques, les défis environnementaux, sociétaux. Le virus se propage par les interactions entre les humains, et donc en fait, il nous oblige à repenser toutes nos interactions. Aujourd'hui, on nous demande de mettre une forme de distance. Alors, quand on parle de distance sociale, je pense que c'est une distance physique, fondamentalement, ce qu'on nous demande. Mais au contraire, on a besoin d'être plus proches socialement, parce que, comme on vit des moments compliqués, on a besoin de ses proches, on a besoin d'être avec ceux qu'on aime, on a besoin de leur dire qu'on les aime, ce qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude de faire. D'habitude, parce que tout peut basculer. Les vies peuvent basculer en quelques jours et même parfois en quelques heures. Je pense que ça va changer pas mal les relations, en particulier dans les modalités d'apprentissage. La place du numérique sera probablement supérieure à ce qu'elle était, mais il n'y a pas que ça qui est en train de changer. Les profs, par exemple, collabèrent beaucoup plus entre eux qu'ils ne l'ont jamais fait. Et certains sont plus doués que d'autres pour utiliser tel ou tel logiciel ou telle ou telle application. Mais aussi, ils sont en train de changer de report vis-à-vis des parents qui voient tout d'un coup que ce n'est pas du tout facile d'accompagner un enfant dans des apprentissages parce qu'ils sont obligés de le faire à la maison. Mais c'est aussi entre les enfants ou les étudiants et les enseignants. Parce qu'il y a bien des cas dans lesquels c'est les jeunes qui ont montré qu'il y avait des plateformes qu'on pouvait utiliser pour faire fonctionner la classe, l'université ou autre. Et ça, c'est aussi très intéressant. Donc, on voit bien que face à une crise comme celle-là, en fait, autour des apprentissages, eh bien, on a besoin de faire collectif. On a besoin de rassembler l'intelligence de chacun des acteurs, les parents, les profs, les élèves. Et on a besoin de faire ensemble des choses qu'on n'arriverait pas à faire spontanément. Et j'espère que ce sera des traces. Parce que ce nous, en ce moment, de nouvelles alliances, de nouvelles manières de travailler, de nouvelles manières d'apprendre et d'enseigner. Et je pense que les humains ayant de la mémoire, le monde de demain ne ressemblera pas à celui d'hier. Et qu'on saura garder les choses les plus positives que l'on aura appris. On aura aussi appris à prendre mieux soin les uns des autres, à plus faire confiance peut-être aux services publics, à plus faire confiance à la notion de bien public, qu'elle soit portée par des fonctionnaires ou qu'elle soit portée par des communautés de partage et d'entraide. Disons qu'on voit bien que les profs qui cherchent à créer tous les cours jour après jour, ils n'y arrivent pas. Alors que s'ils peuvent réutiliser des matériaux qui ont été produits par d'autres, ils peuvent beaucoup plus facilement réassembler et faire des choses. Et on voit bien que ça ne coûte pas grand-chose de partager, alors qu'il y a beaucoup de bénéfices. Donc le ratio coût-bénéfice du partage et de l'open education, de l'open source plus généralement, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des technologies ou dans le domaine de la santé, devient une évidence. Continuer à mettre les publications scientifiques derrière des paywalls qui rendent l'accès difficile à d'autres collègues et a fortiori au grand public. Aujourd'hui, c'est un côté complètement immoral. Donc on se rend bien compte qu'il faut qu'on change nos pratiques et avec un peu de chance, on arrivera à le faire. Face à l'urgence, on se rend bien compte que les modèles précédents ne fonctionnent pas. Les modèles verticaux, les modèles très hiérarchiques ne permettent pas de faire face à ce qui est en train d'arriver. Donc il faut qu'on invente des modalités horizontales, il faut qu'on se prévienne contre des virus parce qu'il y a aussi de l'infodémie en plus de l'épidémie. Il faut faire attention à ce genre de choses, mais il faut inventer des formes d'intelligence collective. Il faut créer des manières et des plateformes pour partager les idées. Et nous, on est en train d'en créer une qu'on a appelée OpenCovid.care. Alors c'est intéressant, déjà le point care en soi par rapport à cette idée de prendre au soin, mais cette idée fondamentale qu'on a besoin d'ouverture, de partage des données, de partage d'informations, de partage de connaissances et de partage de solutions à l'échelle planétaire, aujourd'hui, finit par s'imposer. On en sentait les prémices au préalable, mais aujourd'hui, je crois que plus personne ne peut nier qu'on a besoin d'apprendre à faire face par d'autres méthodes que celles qui prévalaient au XXe siècle. En tant qu'individu, très honnêtement, les humains ne sont pas très intelligents. Mais collectivement, on arrive parfois à faire des choses qu'on n'arrivera pas à faire seul. Comment faire face à une épidémie qui arrive et qui bouscule complètement nos habitudes, y compris dans les hôpitaux, mais aussi dans les écoles, dans les familles, dans toutes les entreprises et toutes les organisations humaines ? On a besoin de se réinventer. Et le faire collectivement, ça va plus vite et ça permet de prendre en compte plus de dimensions. Et donc, en fait, c'est la seule vraie solution. Il n'y a pas de président de la planète éclairée qui pourrait nous sauver tous d'un coup de baguette magique. On voit bien que les solutions ne peuvent venir que du collectif. Je pense que les médias qui sont aujourd'hui numériques peuvent effectivement apporter beaucoup parce que face à l'ensemble des incertitudes qu'on a, on a besoin de sources d'informations fiables. Et les médias, c'est ce qu'ils représentent. Et en plus, un certain nombre d'entre eux sont dans une mission qui n'est pas simplement une mission d'information, mais qui est aussi une mission de capacité à prendre du recul et à prendre conscience d'un certain nombre de choses, voire une mission d'éducation. De ce point de vue-là, l'ensemble des acteurs a commencé par les médias, mais chacun d'entre nous peut contribuer à non seulement apprendre, mais à transmettre ce qu'il a appris et à permettre à d'autres de progresser. Et en fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est quelles sont nos peurs, quels sont nos apprentissages et quelles sont les opportunités pour grandir face à ça ? Quels sont nos espoirs ? Quelles sont nos craintes ? Et qu'est-ce qu'on souhaite pour le monde de demain ? Comme on sait que les solutions non audacieuses ne fonctionnent pas, on est presque obligé d'être audacieux aujourd'hui. Et donc, face à cet inconnu, on a besoin d'inventer quelque chose. On fera probablement des erreurs, mais ce qui compte, c'est d'apprendre de ces erreurs et de progresser par rapport à ça. Et ce qu'on peut formuler comme espoir, c'est que non seulement on sort de cette crise le plus tôt possible, mais qu'on ait appris à sortir des crises et qu'on ait appris à prévenir des crises. Parce qu'autrement, non seulement on aura d'autres virus, celui-là même peut muter, etc., mais on aura en plus les crises climatiques et environnementales qui vont probablement nous confronter de manière peut-être encore plus abrupte, peut-être un peu moins rapide, mais probablement plus radicale encore avec le changement climatique en particulier que ce qu'on dit aujourd'hui. On ne peut que regretter les aspects négatifs, mais on peut célébrer les aspects positifs. Et je pense que c'est très important aussi de célébrer tous les moments de solidarité, tous les moments de créativité, tous les moments de partage qui font que malgré la tragédie qu'on vit, il y a aussi des beaux moments et il y a des moments d'espoir, il y a des moments qui peuvent nous donner confiance en l'humain et confiance en l'avenir. Le cas le plus spectaculaire que la plupart des gens connaissent aujourd'hui, c'est que les respirateurs sont un des facteurs limitants dans les hôpitaux. Il y a eu des formes de générosité, de partage, des gens qui avaient des masques qui les ont partagés, mais pour les respirateurs, c'est un peu plus technique et que là, le mouvement des makers s'est mobilisé, qu'on a récupéré des masques de plongée pour en faire des choses. On voit bien que le système D est devenu quelque chose d'essentiel pour faire face à la crise qu'on connaît aujourd'hui. Il y a aussi tout ce qui est solidarité fondamentale. Moi, j'ai été très ému par tout ce qu'on vit, en général, le fait de devoir fermer un lieu comme le cri, mais aussi par le fait qu'on applaudisse tous les soignants et tous ceux qui prennent soin tous les soirs à 20 heures. Je trouve ça formidable et je trouve ça très émouvant. Je pense qu'on vit une période dans laquelle on vit probablement des émotions plutôt plus fortes que d'habitude. En tout cas, c'est mon cas. et je pense que cette émotion collective, si on sait la transformer en intelligence collective et pas en bêtise collective, parce que l'émotion collective, parfois, tourne à la bêtise collective, c'est quelque chose d'extrêmement important. On voit bien qu'il y a besoin de solidarité et que seule de la solidarité et notre capacité à collectivement faire face peut naître un monde meilleur et déjà des solutions pragmatiques. En chinois, le mot crise est composé de deux caractères. Le premier, c'est danger et tout le monde le voit bien. Et le deuxième, c'est opportunité. Les opportunités, tout le monde ne les voit pas encore forcément. Et ceux qui avaient peut-être anticipé une partie de ce que l'on voit sont probablement mieux préparés que d'autres. Ceux qui sont plus dans la collaboration, plus dans l'échange, plus dans ces collectifs apprenant à toutes les échelles de la famille jusqu'à la planète en passant par tous les collectifs locaux et tous les collectifs organisés. Je pense que tous ceux-là se rendent compte qu'effectivement, la seule manière de relever ce défi, c'est de participer à une œuvre commune qui est le besoin de se réinventer et de faire face ensemble. Et donc, je pense que nous, on essaye de créer ce qu'on appelle l'Institut des défis à l'Université de Paris. Peut-être qu'on aurait besoin même d'une université entière des défis ou d'université au pluriel des défis. Mais en fait, on est tous confrontés à des défis qui soient personnels, collectifs ou globaux. Et on a besoin de partager nos solutions. On a besoin de partager non seulement les solutions, mais aussi les manières qui nous ont permis de trouver ces solutions. Et c'est ça qu'il faut arriver à créer, en 2003, par exemple, il y avait une crise qui avait moindre d'ampleur mais qui était déjà les prémices de celle-ci. Et il y a certains pays qui ont su à compte, typiquement les pays qui ont été les plus touchés. Et comme par hasard, c'est ceux qui aujourd'hui sont le plus à même de faire face à cette crise. Et donc, si on n'apprend pas, on recommet les mêmes erreurs. Il est extrêmement important de fermer moins et typiquement, les organisations humaines ne sont pas très bonnes pour faire ça. Mais là, la culture sont des manières de le faire. Et donc, je suis persuadé qu'il y aura des films, des romans, des jeux, tout un tas de modes, d'expression culturelle de ce qu'on a vécu de façon à ce que ceux qui naîtront demain puissent le découvrir par différents canaux et si possible, en tirer aussi des leçons. Et je pense qu'on a besoin de créer aussi de nouvelles institutions. Nos institutions qui sont nées autour de la Deuxième Guerre mondiale, autour de l'ONU, de l'OMS, etc., ne sont malheureusement pas tout à fait à la hauteur des enjeux. En partie parce que les égoïsmes nationaux ne permettent pas de travailler aussi bien que possible. Je pense que là où, dans les années précédentes, on pouvait se définir comme un citoyen d'une ville ou d'un pays ou d'un continent, aujourd'hui, on ne peut pas ne pas se sentir citoyen du monde quand on vit l'expérience du Covid. Et avec un peu de chance, cette citoyenneté globale va inventer différentes manières de penser la solidarité, de penser les biens publics, que sont la santé, que sont l'éducation, que sont la science, que sont les connaissances. Il va y avoir des transformations profondes et avec un peu de chance, elles seront non seulement utiles pour lutter contre le Covid, mais aussi contre toutes les autres crises qui viendront. Et à ce moment-là, on n'oubliera pas forcément la leçon parce qu'on pourra peut-être, peut-être que les historiens du 22e siècle se souviendront de l'année 2020 comme de l'année de la prise de conscience planétaire, du fait qu'on a besoin de faire face collectivement pour relever ces défis. Un peu comme les historiens du Moyen-Âge nous disent que les grandes pestes ont amené à des prises de conscience de la société de l'époque pour penser d'autres modes d'organisation de la société. On peut le souhaiter parce que dans la phase précédente, la compétition était quand même très glorifiée. Et ce qui comptait, c'était America First ou tout un tas de choses de ce genre. Et ce qui comptait, c'était de maximiser l'argent qu'on donnait à ses actionnaires et pas forcément de penser les biens communs et les services publics. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a d'autres manières de penser les choses. On voit bien que l'économie, elle est dépendante de la santé. On a décidé de prioriser la santé sur l'économie. Même les plus ultra-libéraux, genre Trump et autres, ont été amenés à l'accepter. Trump a dit que le virus était une fake news démocrate. C'est quand même des trucs assez énormes. Mais le virus a une capacité à croître exponentiellement qui fait qu'on ne peut pas l'ignorer longtemps. Et donc, je pense qu'il va y avoir un retour vers qu'est-ce que sont les faits, qu'est-ce que les scientifiques peuvent apporter. Parce qu'on voit bien que les solutions ont besoin de gens dévoués, ont besoin de gens capables de faire la différence entre une rumeur et une réalité et sont capables d'apporter des solutions. Et c'est normal qu'il y ait du débat au sein des scientifiques sur quelle est la meilleure manière de traiter l'épidémie. Mais par contre, il n'y a personne qui peut prétendre résoudre ce problème sans écouter les scientifiques à un moment donné ou à un autre. En tant que chercheur, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les bactéries et les virus. Donc, voir une croissance exponentielle comme ça, à cette échelle, c'est sans précédent. Donc, c'est en soi intéressant de comprendre ces dynamiques. Mais fondamentalement, ce qui est intéressant, c'est qu'un petit virus peut arriver à transformer toutes nos interactions parce qu'il passe par nos interactions. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on est capable de réinventer comme interaction ? On a vu se propager encore plus vite que le virus. C'est les informations sur le virus, les vrais et les faux. Ce qu'on aimerait pouvoir faire progresser à la même vitesse que le virus, c'est notre capacité à trouver des solutions et à les partager. Et ça, on voit bien que pour l'instant, on a encore besoin de progresser par rapport à ça. Et donc, nous, en termes de recherche sur l'intelligence collective, comment est-ce qu'elle se mobilise ? Comment est-ce qu'elle va réussir à avoir de l'impact ? Comment est-ce que les prises de conscience personnelles, collectives et globales vont se produire ? Ça, c'est quelque chose effectivement qu'on va pouvoir observer. Donc, on commence à observer et qu'on pourra observer encore plus dans les jours, les mois et peut-être les années à venir. C'est sûr que c'est un défi. En fait, j'ai une équipe numérique qui est formidable parce qu'elle a quasiment instantanément, en partie parce qu'on avait regardé ce qui se passait en Chine, construit des outils qui nous permettent de continuer à interagir les uns avec les autres. Et donc, on se croise dans un chat, dans une vidéoconf, via des mails et des choses comme ça. C'est sûr que c'est moins agréable, mais ça fonctionne aussi. Et puis, un avantage, c'est que ça nous permet de... On essayait de réfléchir à ce que serait un cri virtuel. Là, on est obligé de le vivre. Et si on arrive à bien le concevoir et à bien le construire, on peut imaginer qu'il perdure au-delà de l'épidémie et qu'il puisse s'ouvrir bien au-delà. Et c'est ça qu'on essaie de faire dans l'initiative Planète Apprenante, Learning Planète qu'on est en train de lancer. Et sur cette plateforme opencovid.care, elle est juste en gestation. Donc, j'invite tous les enseignants, tous les chercheurs, tous les étudiants de la communauté de l'UCL à venir éventuellement y poser des questions, à venir s'y croiser, à venir confronter les points de vue, que les différentes disciplines puissent se nourrir les unes les autres parce qu'aucune des disciplines n'a la solution. Mais personne n'ayant la solution, peut-être que chacun a des briques de solutions et qu'on serait capable de les assembler pour construire quelque chose de pertinent, à la fois pour faire face à l'urgence et peut-être aussi pour penser le monde de demain. L'idée de Festival de l'Apprendre ou Festival de la Planète Apprenante, à mon avis, on a peut-être encore plus besoin après le Covid parce qu'on va pouvoir célébrer non seulement tout ce qu'on a appris qui a du sens pour nous en tant qu'individu mais aussi en tant que collectif et peut-être même en tant qu'humanité. Et avec un peu de chance, d'ici là, on aura appris à maîtriser ce virus et ses conséquences les plus négatives. On aura peut-être appris à changer de comportement sur des choses qui sont peut-être plus positives. Par exemple, on pourrait célébrer le fait que ce sera peut-être la première année où notre taux d'émission de CO2 aura baissé la pollution dans un centre de villes, etc. Mais je pense qu'il y a des choses à célébrer. On voulait le faire avec l'exposition universelle qui est elle-même obligée de se réinventer parce qu'elle vient d'être annulée. Je pense qu'on peut envisager une espèce d'exposition universelle des solutions que chacun aura trouvé digitales et virtuelles. Et je pense que ça serait assez formidable de célébrer comment est-ce qu'on a appris à faire face individuellement, collectivement et globalement. Et ça serait super que la communauté qui est la vôtre soit au premier rang parce que je dirais qui est la vôtre mais qui est aussi la mienne un petit peu. Depuis deux jours, j'ai peut-être appris plus encore que jamais. Donc merci de faire de moi un diplômé de cette université. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada